Wesh ! Et bienvenue pour le 14e épisode de Endespi. Endespi, c'est pas compliqué, on parle d'une paire. Oh les experts, on leur jette des pierres. Pourquoi je te laissais faire l'épisode ? C'est n'importe quoi. T'inquiète, je gère. Alors là, on va parler d'une vraie paire. La Air Max BW Persian Violet. C'est juste la petite sœur de la Air Max 90, calme toi aussi avec... C'est une vraie paire. Et vas-y, laisse-moi expliquer à mes fans. Bon, ouais c'est vrai, c'est la petite sœur de la 90, parce qu'elle lui prend, vas-y, quelques caractéristiques. Mais la 90, ça fait trop la meuf aussi, t'as vu ? Et tu vois, la BWA sort en 1991, en même temps que la Warhash. Elle fait donc ses 30 ans en 2021. Elle est mère de famille bientôt. Tu sais quoi ? On va aller dans les détails, parce que je suis un détailleur. Déjà dans son nom, Air Max BW. Et BW, c'est pas BMW 1. BW, ça signifie Bing Windows. La paire, elle avait une grosse pull d'air. Et du coup, quand tu la voyais dans la rue, tu faisais Bing tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme quand tu vois une meuf dans la rue et qu'elle a un... Stop, stop, on va s'en passer de l'exemple. Passe à la review. T'as vu, c'est pas mal, je donne du rythme en despi. Vas-y, passe à la review vite du dernier épisode. Dernier épisode ? Bon, on se retrouve avec la box qui est normale de fou. Du coup, on passe directement à la paire. Et voilà la Nike Air Max BW persian violet. Bon, vas-y. Je vais bien installer ça. Déjà, on est avec une paire full finition. Car on retrouve du mèche noir ici et du cuir ici. Pour un trio de couleurs violet, noir, blanc. Sur la haute sol, on retrouve un petit branding Nike. Sur la mid-sol, la fameuse grosse bulle d'air. Sur la paire, un switch violet. Sur l'arrière de la paire, la mention Air Max. A l'intérieur de la paire, le logo international. Qu'on retrouve aussi sur la Warhash. Et pour finir, sur la languette, le Nike Air imprimé dedans. On a fait ça en vitesse, mais comme il faut. On peut passer à la conclusion. On arrive à la conclusion. Et c'est passé grave vite. Ce qu'on pourrait dire sur la paire, c'est que c'est une classique connue des puristes. Comme la Warhash, Iniesta ou Patrick de Bob l'Éponge. Patrick de Bob l'Éponge, on en est là. Elle parle pas mal de Patrick. Bon, c'est le moment sérieux où il faut que tu t'abonnes, tu lâches un like et que tu partages. Parce que t'as vu, elle était vraiment stylée la vidéo avec moi. Les autres vidéos, elles étaient nulles. Mais moi, c'était stylé. C'est pour ça qu'il faut que tu partages de ouf, faut que tu likes et tout. Faut que t'ailles sur la page Insta et TikTok aussi. Pour finir, la question la plus importante. C'est quoi cette histoire de dernier épisode ? En deux pi, c'est fini. On reviendra en septembre avec des nouvelles vidéos. Et moi aussi, bien sûr. Bien évidemment que non. Ouah, t'es dur, mais je vais devenir quoi ? Va voir Jonathan, il va t'aider.